Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'ultrafiltration. Vous avez vu en cours d'STBI les différents procédés membranaires. Nous allons nous intéresser, nous aujourd'hui, pour la préparation des TP tournants, à l'ultrafiltration. Comme vous le savez déjà, l'ultrafiltration est un procédé membranaire qui se caractérise par la taille des molécules à séparer. Comme on le voit sur ce document, les molécules à séparer ont une taille comprise entre 1 et 100 nanomètres. L'ultrafiltration permet donc de séparer des molécules dissoutes en fonction de leur taille, grâce à l'utilisation d'une membrane semi-perméable. L'ultrafiltration nécessite une pression élevée pour forcer le passage des molécules à travers cette membrane. On appelle pression transmembranaire, cette pression que l'on applique dans l'automate et que l'on calcule en faisant la moyenne de la pression à l'entrée et en sortie de colonne, moins éventuellement la pression du perméat, mais souvent c'est zéro quand on ouvre la vanne pour récupérer le perméat. Nous utilisons préférentiellement une filtration tangentielle, c'est-à-dire que les molécules à séparer arrivent sur le côté. Un tangentiel, ça veut dire qu'il arrive sur le côté, qu'il est tangente à la membrane, par opposition à une filtration frontale dans laquelle les molécules tombent par gravité au fond de la fiole. Ici, on utilise une filtration tangentielle pour limiter le colmatage de la membrane. Il peut s'accumuler des dépôts qu'on appelle un gâteau, qui vont boucher la membrane et du coup on va avoir une baisse de débit très importante, voire nulle, ce qui est un signe de colmatage de la membrane. Pour éviter cela et pouvoir filtrer pendant longtemps, on utilise la filtration tangentielle. Les membranes d'ultrafiltration que nous utilisons sont en fait des fibres creuses et poreuses, des membranes repliées sur elles-mêmes pour former un tube que l'on charge sur l'automate. Donc, le principe de filtration, de l'ultrafiltration, c'est que seules les petites molécules passent à travers les pores, les trous de ces membranes. Les plus grosses, elles ne peuvent pas. La séparation se fait sur le critère de la taille et surtout pas, attention, sur le critère de la concentration. Il peut y avoir beaucoup de grosses molécules, elles ne passeront pas. C'est une question de taille, de géométrie. Donc, si on fait passer un liquide à ultrafiltré sur notre membrane poreuse, on appelle le perméa ou filtra le liquide contenant les petites molécules. Ces petites molécules vont être filtrées et le perméa va sortir sur les côtés de la membrane puis être récolté par le tuyau dit de perméa, sortie de perméa. En revanche, les grosses molécules, elles, ne pourront pas sortir, vont continuer leur trajet à l'intérieur du tube, de la membrane, et constituer à la sortie ce que l'on appelle le rétenta. Les membranes sont caractérisées par leur seuil de coupure. Le seuil de coupure, c'est la masse molaire d'une molécule éthanon retenue à 90% par la filtration. Ce n'est jamais 100%. Il y a toujours quelques petites, enfin, grosses molécules qui arrivent quand même à passer. Avec la pression, ça les force, ça les déforme, mais ce n'est jamais 100%. Mais il faut retenir donc qu'une membrane, elle est définie par la taille, la masse molaire d'une molécule éthanon retenue. Donc si une molécule a une masse molaire en dalton ou en grammes par mol, ou à la rigueur une taille en nanomètre inférieure au seuil de coupure, cette molécule est suffisamment petite pour être filtrée, on va la retrouver dans le perméa. Inversement, si une molécule a une masse molaire ou une taille supérieure au seuil de coupure, cette molécule est trop grosse pour passer à travers les pores de la membrane, elle sera retenue. On va la retrouver dans le rétentat. En conclusion, pour les membranes d'ultrafiltration classiques, le seuil de coupure est d'environ 10 nanomètres. Nous, en TP, on utilise une membrane de 20 nanomètres. Concrètement, ces membranes permettent de retenir tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui est macromolécules, c'est-à-dire les grosses protéines, éventuellement les triglycérides, l'ADN, les grosses molécules, mais laissent passer des composés organiques plus petits, comme les monomères et des ions. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que vous aviez à savoir pour les TP. Merci de votre attention. Donc, si une molécule a une masse molaire en dalton ou en grammes par mol, ou à la rigueur une taille en nanomètres inférieure au seuil de coupure, cette molécule est suffisamment petite pour être filtrée. On va la retrouver dans le perméa. Inversement, si une molécule a une masse molaire ou une taille supérieure au seuil de coupure, cette molécule est trop grosse pour passer à travers les pores de la membrane, elle sera retenue. On va la retrouver dans le rétentat. En conclusion, pour les membranes d'ultrafiltration classiques, le seuil de coupure est d'environ 10 nanomètres. Nous, en TP, on utilise une membrane de 20 nanomètres. Concrètement, ces membranes permettent de retenir tout ce qui est micro-organismes, tout ce qui est macromolécules, c'est-à-dire les grosses protéines, éventuellement les triglycérides, l'ADN, les grosses molécules, mais laissent passer des composés organiques plus petits comme les monomères et des ions. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que vous aviez à savoir pour les TP. Merci de votre attention.